On est parti, late night tournage, comme si pour vous il n'y a aucune différence, on est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'on parle d'un sujet vraiment qui me tient à cœur, parce que c'est une de mes passions favorises. Au-delà de faire des vidéos, faire du sport, ça là, là on parle d'un truc qui me suit depuis je suis petit. Je vais bien sûr parler de comment je claque de l'argent. Parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai fait tout au long des soldes. Tout au long des soldes, j'ai fait des achats et je me suis dit que c'était bon moment vu que les soldes sont terminés, de vous faire un peu le point et de vous montrer ce que j'ai acheté tout au long de ces soldes-là. Parce que vraiment, on peut dire que quand même, j'ai fait des achats qui étaient conséquents. Donc voilà, je n'ai pas compté à peu près combien d'articles je vais vous présenter. Je pense que je vais y aller vraiment genre à la suite. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti pour la vidéo. Let's go. Salut les gars, là c'est Yves du montage qui vous parle. Parce que là, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte d'un truc vite fait qui m'a un peu perturbé. Alors je me suis dit sur ma chaîne YouTube, il y a un outil très cool quand même qui s'appelle les analytics de sa chaîne YouTube. Qui nous permet de voir nos YouTubeurs, les données concernant beaucoup de choses à propos de sa chaîne. Que ce soit le nombre de vues, etc. Je vous passe le blabla classique de YouTubeurs. En gros, tout ça pour dire que j'ai vu qu'il y avait au moins 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Non les gars, quand même, si vous aimez ce que je fais un petit peu, il faut lâcher l'abonnement. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Comme ça, on grandit de plus en plus, ça va toujours plaisir. Je me dis que c'est un peu triste quand même. 90% ! C'est beaucoup hein ! Ça veut dire que seulement 7% je crois même ils sont abonnés à ma chaîne. Si 20% et 90% s'abonnent, on m'en dit mi les gars. Allez, abonne-toi. Moi je suis le mec, mais quand même, je suis un peu plus pauvre qu'il y a quelques semaines. Donc, on va commencer par le premier article. Comme d'habitude, excusez-moi si je vous élève, mais bon, je n'ai pas de portant. Je suis obligé de faire des allers-retours à chaque fois, vous avez compris. Merci, bref, je vais chercher le premier article. Là, je me suis dit que j'allais commencer léger parce que je vais me faire l'entrer juste un petit article que j'ai fait vraiment tout au début des sols et pour tâter le terrain un petit peu. Enfin, tâter le terrain pour me donner bonne conscience. Du coup, là, je vais juste vous montrer. Bon, là, je n'ai pas le décliné parce que franchement, ça ne vaut pas la peine. Je suis parti à H&M, il y avait des sols classiques à H&M. Et j'ai vu qu'il y avait des petits suites à réduction à 10 euros. J'avais plus de suites gris. Du coup, moi, j'en avais un, mais c'était de nous trop petit. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment de racheter un. Voilà, petit suites gris, un peu oversize. Je crois que je l'ai pris en H&M. Enfin, M, il m'a coûté 10 euros. Voilà, donc, pour un petit article. Petit achat qui fait toujours plaisir. Je sais que ça va me durer plus ou moins longtemps, en fait, en fonction. Mais voilà, petit suites gris. Voilà, petit crew neck, j'aime bien. Je pense que j'ai un peu négliger H&M quand même. Mais franchement, quand on est dedans, vous savez, la matière un peu qu'il y a sur les plaies, j'ai l'impression que c'est la même chose. Du coup, voilà, petit article, j'ai voulu commencer léger. C'est le Petit Sweet Curry de chez H&M qui fait toujours plaisir. Article souvent. Enfin, j'ai dit article, c'est plus article au pluriel. Parce que je vais bien sûr parler de pants. Ma passion, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous les avez vus ici. Normalement, je ne sais pas si vous arrivez à aller voir. Mais je ne sais pas ce que j'avais en ce moment. J'ai eu une passion pour des pants en velours potelé. Alors, je ne sais pas qui a un matrixé sur ça. Sûrement les influenceurs que j'ai vus sur Instagram. Je ne sais pas. En tout cas, le velours potelé, c'est devenu ma meilleure passion. Et je me suis dit, il fallait que je trouve des pantalons en velours potelé. Donc, c'est pour ça que je me suis rendu en friperie. Le meilleur endroit pour trouver des pantalons vintage. J'ai envie de vous dire. Pour, bien sûr, me munir, me fournir en pantalons en velours potelé. Donc, voilà. Petit pantalon en velours potelé. Alors, pour ce qui est de la couleur, je l'ai pris celui-là. Parce qu'il était vraiment sauté. Dans le sens où ce n'est pas du blanc. Ce n'est pas du gris. Ce n'est pas du crème. On dirait un mélange pour toutes ces couleurs-là. Mais c'est ça qui est stylé. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Quand il y a les reflets du soleil, on dirait les crèmes. Là, je ne sais pas. Il va ressortir quelques couleurs. Peut-être gris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je kiffe de fou ces pantalons-là. Bien sûr, les détails avec le voulot potelé. C'est vraiment la matière qu'on peut voir dessus. C'est hyper doux. C'est hyper agréable. Je pense que j'avais fait une photo sur Instagram avec ce petit pantalons-là. Normalement, si j'ai fait une photo-là, si je ne me trompe pas, la photo s'affiche juste ici. Donc, voilà. Petit pantalons-là, je kiffe de fou. Je clique fort. En plus, ce qui fait grave, le délire un peu crème, blanc, quittant un peu vers le gris. Je n'avais pas ce genre de pantalons-là. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir acheté ce petit truc-là. 40 euros, 30 euros. Ensuite, on va penser... Putain, j'ai des mêmes pieds ici. Comme j'ai eu le suivi de pillage avec le mousse, ça fait deux. Mais en tout cas, là, j'ai fait un tour chez Tripstar. À côté de Rivoli, je crois bien, si je ne le trouve pas, donc c'est le proche de Châtelet. Et du coup, quand je suis passé à Tripstar, j'avais fait le tour des bacs, etc. Vous avez vu que j'ai un peu la flemme de crier en ce moment. Mais il s'avère que j'ai repéré ce petit peint en velours côtelé pour la maudite somme de 10 euros. Et oui, là, oui. Donc, voilà, pour 10 euros, j'ai eu un petit peint. Donc, celui-là, c'est un peint un peu camel, un peu marron clair, tu vois ce que je veux dire. En velours côtelé. Et celui-là, je le trouve vraiment hyper stylé. Alors, contrairement à celui que je vous ai présenté juste avant, il est un peu moins oversize. Mais en tout cas, il est toujours aussi stylé parce que ça change un peu différent. Pour différents tenus, j'ai envie de vous le dire. Mais du coup, voilà. Petit passage chez Tripstar, ça fait toujours plaisir. D'habitude, franchement, j'ai des friperes à côté de Châtelet, j'y vais pas trop. Parce que je trouve que c'est pas vraiment des vrais friperes, si vous voulez ce que je veux dire. Mais étonnamment, je suis agréablement surpris parce que j'ai trouvé ce petit peint là. Et je le trouve plutôt pas mal. Du coup, je suis satisfait. Et peut-être que je vais commencer une nouvelle aventure. Vous le connaissez, hein, qui sait ? Ça va peut-être devenir mon nouveau délai. Alors, pendant une aventure une seule, je me suis baladé à Citadium. Je crois que j'ai fait une story sur ça, si je me trompe pas. Et bien sûr, Citadium à Haussmann. Et il y avait un espace outlet. C'est-à-dire, vous savez, c'est des espaces avec niqueur, sable, etc. Avec différentes marques sur plusieurs étages. Et il s'avère qu'ils avaient un étage qui était vraiment attitré à l'espace outlet. Donc, dans cet espace-là, il n'y avait que des prix à moins 50%, moins 60% même des fois. Sur des marques à RAR, Deep Keys, LS, etc. J'en ai vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais, peut-être, comment dire, céder à la tentation. Alors que vous connaissez la YouTube. Non, vas-y, on va regarder. Après, je ne sais pas trop. Bon, allez, on va voir, on va voir. Bon, je suis ressenti avec des articles, bien sûr. Mais le pire, c'est que je suis revenu la semaine d'après pour racheter encore des articles. Franchement, ne me jugez pas. Mais en tout cas, moi, j'ai fait mes soldes. Donc, pour ce qui est du prochain article, je vais vous présenter. Il est juste à côté de moi. Je n'ai pas besoin de me lever. Petite casquette, ça fait longtemps. Je n'avais pas juste une casquette, vraiment. La butte au bonnet, etc. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas de casquette. Encore plus là, j'ai cette... Parce que c'était une petite casquette en velour. Je vous ai dit, j'avais une passion pour le velour. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'aime bien. Mais en tout cas, celle-là, c'est une petite casquette nuera en velour côté. Et rose, rose pâle. Franchement, je trouve que ça fait grave un délire. Je ne sais pas si ça passe là. Je pense que je vais l'enlever parce que je vois rien. Mais en tout cas, petite casquette là. Petite casquette nuera, je trouve que je vais me pertiner. Mais à la base, j'ai coûté 38 euros, si je ne me trompe pas. À la base, qui est quand même assez chère. À moins 50%, je l'ai eu à 19 euros. Ça passe pour une casquette, surtout une nuera. Parce que quand on voit le prix que c'est d'habitude, je l'ai acheté un petit peu après. Si ce n'est pas en même temps que le prochain article que je vous montrerai. Franchement, celui-là, je suis fier de moi. Franchement, celui-là, je suis rare au fermer. On ne peut pas la main dans la rue. J'ai fait un tour du tout de chez Weistic Paris. Parce qu'il y a un t-shirt quand même. Il y a un peu dans mon oeil. Et je me suis dit, celui-là, franchement, je suis bien, délire, etc. Donc voilà. Petit t-shirt avec le fermer. Vous pouvez voir ici, les tickets de Weistic Paris. Je vais me déplier quand même, sinon ce n'est pas marrant. Je vais me replier encore. Mais bref, c'est pas grave. Petit t-shirt de Weistic Paris. Alors, ce petit t-shirt Weistic Paris, je trouve vraiment qu'il est incroyable. Alors, sans vouloir me vanter. Bon, quand même, je l'ai fait un peu quand même dans ma vidéo. Il n'est pas magnifique celui-là ? Je suis fier de moi. Ce petit t-shirt, là, je trouve qu'il est ultra qualif. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il me rappelle un petit peu mon ancien t-shirt. Le petit t-shirt numéro à Camille, avec les fleurs. Je pense que c'est les petites fleurs au niveau de l'imprimé du t-shirt qui me rappellent ça. Bien, en Versailles, quand même, qui m'arrive, genre, au niveau de là, quand même. C'est un M. Alors, je tiens à préciser, c'est un M. Qui est quand même assez simple. Un petit t-shirt blanc avec des écritures roses. Vous pouvez voir des petites fleurs. Je ne sais pas ce que j'ai avec le rose. En ce moment, j'ai vraiment une couleur que j'affectionne, surtout encore plus pendant l'été. La vibe du t-shirt, c'est ma grave t-shirt. Je kiffe trop ce t-shirt. Alors, celui-là, à la base, il était à 17,50€. C'est déjà quand même relativement bas. Moins 50%, 8,75€. Je vais faire un quick math, parce que je ne sais pas si je ne vais pas dire de la merde. Alors, 17,50€ divisé par 2, 8,75€. Moi, je suis prêt pour la rentrée, on ne va pas parler de la rentrée. Non, c'est une bonne vidéo, c'est pas une bonne vidéo. Donc, j'ai eu ce petit t-shirt-là pour 8,75€. Franchement, j'ai maîtrisé mes soldes. Que des achats, je pense que ça ne te passe même pas la barre des valeurs. Les graphes à lui. Vous afficherez la photo que j'ai mis, soit à l'écran, soit ici. Ce petit t-shirt de mes sites paris. Vraiment incroyable, vraiment content de l'avoir acheté, surtout en haut. Plus pour le prix que ça a coûté. Donc, voilà. Là, on va passer à mes pièces. Les pièces de résistance, parce qu'il n'y en a pas une, mais deux vestes. Ça, je vais commencer par cette veste-là. J'étais obligé de faire un tour à Witté. D'ailleurs, franchement, eh Witté, si vous passez par là, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire une petite collaboration, les DMs sont ouverts, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Eh, franchement, vous pouvez, n'hésitez pas à s'envoyer Witté pour leur dire qu'il y a un petit influenceur vraiment approde à leur marque et qu'ils seraient vraiment ravis de faire une collaboration avec eux. Donc, voilà. Je me baladais à Witté et j'ai vu cette petite veste-là. Et franchement, je suis hyper fautant. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire pour la décrire. Je pense que vous la voyez de vous-même. Je kiffe de ouf. Pour vous la décrire, c'est une petite veste crème avec des petits tons pastels. On dirait que je parle d'un gâteau. C'est nickel. Mais voilà, petite veste Witté crème, je kiffe de si. Franchement, il est délire. Petite veste Witté qui fait très, très plaisir. Une nouvelle vraiment de loin qui paraît très classique mais quand on se rapproche, on peut voir les détails zébris avec le motif un peu camo. Je ne sais pas comment décrire un camo un peu zébris avec les petits tons pastels, la veste crème. De loin, on pourrait croire que c'est une veste classique avec des couleurs mais quand on se rapproche, c'est là qu'on voit les petits détails avec les motifs et les couleurs pastels. Je n'avais pas le genre de veste. C'est une veste un peu fancy quand on la voit de loin. Non, mais il y aura une photo qui s'affichera à l'écran juste ici de comment je l'améroquais. Alors pour ce qui est du prix, je suis un fou. Alors, à la gale, elle était à 60 euros réduction. Elle est passée à 12 euros. Je vous ai dit, il n'y a aucun article qui allait dépasser 20 euros. Je ne sais pas comment je l'ai trouvé. En tout cas, elle était sur mon chemin. Je l'ai acheté. Quand il y a ce genre de solde, vraiment, je réfléchis même plus. J'achète juste. Je deviens un pigeon, un yankli. Tenez mon argent. Je peux avoir la veste s'il vous plaît. Je suis vraiment satisfait de cette veste-là. Donc voilà, petite veste Witté. Tout le monde, le peuple, je kiffe de fou. C'est hyper calif. Ouais. Oh, je suis 12 euros. 12 euros une veste. Non, non, c'est drôle parce que vraiment. Là, là, je suis parti deux fois de suite à Witté. Je suis ressenti deux fois de suite avec un art. Leni, le Yankli. Il n'y a pas de souci. Appelez-moi comme vous voulez. Je m'en fous. Moi, j'ai fait mes soins. Pas besoin de la présenter. Vous l'abonner. On va terminer la vidéo avec une petite veste que j'affectionne tout particulièrement. La petite veste Witté rose orange. Sommon. Franchement, appelez-la comme vous voulez parce que ça dépend de la couleur en fonction de la photo. Donc, oui, petite veste que je kiffe de ouf parce qu'elle me rappelle un petit peu la veste Hilly Smith que vous avez présentée. Dans une de mes vidéos où je vous parlais de toutes mes vestes printemps-été. Et du coup, je suis vraiment content d'être tombé sur cette veste-là parce que vraiment, cette petite saumon-là passe nickel à vraiment sa tête de ouf. Je vous avais dit que j'avais un problème avec le rose. Vous pouvez voir encore que j'ai acheté une veste rose. Donc, les items rose, ça fait beaucoup, là, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette veste est très, très raffinée pour différents lits, différents styles. Le délire un peu Harrington, je kiffe de fou. Et voilà, on clique. Viens, je vais dans le weekday, je descends, j'ai vu la veste aussi, ok, je vais l'acheter. Simple, il n'y avait même pas de prix encore. J'ai vu la veste, je l'ai fait, ok, je vais l'acheter. J'avais beau me convaincre, oui, non, mais regarde d'abord, après tu verras. Comme l'autre veste weekday, elle est coûtée à la base 60 euros. Réduction, elle est passée à 20 euros. Sauf que comme le net allait chancer, il y avait une réduction sur la réduction. Je crois que c'était moins 20% si je ne vous trompe pas. Et du coup, elle est passée à la maudition de 16 euros. Donc, on passe de 60 à 16 euros. Toujours en dessous de 20 euros. Je suis refait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cela conclut mes derniers achats que j'ai effectués pendant la période de solde. Franchement, moi, je suis plutôt content. Sachant que je vous ai montré complètement comment j'ai fait et comment j'ai claqué une bif. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Cela me fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quels ont été vos achats que vous avez fait pendant la période de solde ? Franchement, je veux tout savoir. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif du coup. Là, c'est incroyable parce que je viens de voir ça à l'instant. Je suis choqué. Donc, je viens d'actualiser ma chaîne YouTube du coup. Et je viens de voir qu'on a passé la barre des 5000 abonnés. Alors là, c'est en live. Je suis un peu choqué. Je ne sais pas vous mentir. Parce que la semaine d'avant, on était à 4000. Là, on est à 5000. C'est vraiment incroyable. C'est ça pour dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Parce que vraiment, on grandit de plus en plus. Franchement, je suis choqué. Je suis vraiment à vous dire merci. Je vous dis merci à chaque vidéo. Mais c'est parce que vous êtes vraiment incroyable. On était 4000 la semaine d'avant. On est 5000. Un pour ça. Vraiment, c'est vraiment un pour ça. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer juste en bas sur le petit bouton. Où vous activez la cloche sans créer super plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vous dis quand même que tu dis à la prochaine.